Chers amis, chers camarades, au nom du Parti communiste de Gaës, nous vous transmettons la solidarité des communistes grecs, de la classe ouvrière de Gaës, avec la classe ouvrière en lutte en France, et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la grève générale d'aujourd'hui et dans les réunions de grève, où nous serons à vos côtés. Nous sommes avec vous dans cette lutte que vous menez avec vos syndicats en première ligne pour retirer, pour abolir la reforme des retraites anti-ouvrière du gouvernement Macron. Votre combat est déjà entré dans l'histoire et maintenant en grec. Parce que les syndicats de Gaës, c'est votre Veilité de blowing ce qu'on le cas, vous êtes obs WHO, parce que les politiciers, c'est queいいですね, vous donnez à tous les papiers, c'est une très молод vertu. Les mouvements de grève de la dernière période qui ont fait le tour du monde contre l'action multiforme et militante depuis des mois, montrent une fois de plus l'énorme pouvoir de la classe ouvrière et de la lutte organisée. De la lutte de classe qui peut vaincre n'importe quel adversaire et mettre en avant ceux qui produisent véritablement les richesses. Votre lutte a forcé le gouvernement Macron à jeter tous ses faux masques et à montrer le vrai visage qu'on peut ouvrir de l'état bourgeois hostile. Le politique de l'atoutes, la lutte la machine, la facture la maquerie de l'atoutes et bénéfices de l'atoutes, la paix de la l'atoutes, la dynamique et l'atoutes et l'atoutes. Il est légifère contre la volonté du peuple. Ils interdisent les manifestations, menacent les syndicalistes et terrorisent le peuple pour assurer les profits d'une minorité d'exploiteurs. Ils prouvent que leur démocratie s'arrête en dehors du lieu de travail et n'existe que pour servir leur profit. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Tout cela est devenu un chiffon de papier face à la détermination du peuple français en lutte. Ils ne réussissent qu'à montrer leurs faibles et leurs peurs. Il se confirme encore une fois que la logique du monde mal qui a été le drago des gouvernements impopulaires qui se sont succédés en France n'est pas une solution. Cette logique a donné de l'élan à l'offensive anti-ouvrière alors que non seulement elle n'a pas barré la route à l'extrême droite, mais au contraire elle l'a renforcé. C'est ce que nous sommes dans l'épreuve. Nous avons plus de heures, plus de heures, plus de heures dans notre vie. Nous ne pouvons pas d'aider à travailler jusqu'à 64, comme le nom Macron, ou jusqu'à 67, comme le nom Macron, qui a passé, depuis quelques années, en France, de la gestion de la première fois à l'arrière du SIRISA, en 2016, dans l'année précédente. Et donc, l'eλληνique égatrice de la gestion 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 de l'arrière. L'aidera fait aussi des semaines, où il se délite la dame, qui se délite la réglise, qui a été délite pour la vie de la gestion de la gestion de l'arrière, qui est aux jeunes 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 jeunes. Quand les deux trens s'écran ont été au soir de 28 janvier, la fin de la fin d'années, les élevées de l'amnés, les élevées de la paix de l'amnés. Tous les pays ont été la paix de la paix. Ceux de plus d'investissement, il y a deux d'amnés en plus de la paix de l'amnés sur Terre. Avec le pétrole de la paix de la paix de l'amnés. La véritable issue pour le peuple en France, en Grèce et dans tous les pays est d'intensifier la lutte contre la barbarie capitaliste et à chaque fois son gestionnaire gouvernemental. C'est la seule façon de vaincre les forces politiques réactionnaires, de mettre des bâtons dans les routes des choix antipopulaires, de changer les corrélations politiques, de mettre fin à cette voie sans issue. Aujourd'hui, alors que les progrès de la science et de la productivité nous permettent de travailler moins d'heures par jour, moins d'années dans notre vie, nous ne pouvons pas accepter de travailler jusqu'à 64 ans, comme le prévoit la loi du gouvernement Macron, ou jusqu'à 67 ans, comme le prévoit la loi votée en Grèce par le gouvernement dit de gauche, Syriza, en 2016, dans la continuité des gouvernements précédents. Et à l'époque, la classe ouvrière grecque était massivement en grève dans les rues. Elle fait de même ces dernières semaines débordant de colère face à un crime qui a coûté la vie à 57 personnes pour la plupart de jeunes gens, lorsque deux trains sont entrés en collision le soir du 28 février, en raison de l'absence des mesures de protection nécessaires. Tout cela sur l'hôtel du profit. Au cours de cette période, deux des plus grandes grèves de ces dernières années en Grèce ont eu lieu sous le slogan « Leur profit ou notre vie ». C'est le dilemme de tous les travailleurs dans tous les pays, et votre lutte apporte une réponse rédentissante. Les travailleurs n'accepteront pas de nouveaux sacrifices. Nous sommes la classe qui produit la richesse en France et en Grèce. Nous sommes la classe qui tire la société vers le haut. Et les luttes des travailleurs français aujourd'hui tirent l'ensemble de la classe ouvrière vers l'avant. Le parti communiste de Grèce, la classe ouvrière grecque, était et sera à vos côtés. Bon courage et bonne lutte. Victoire pour la travailleurs des places. Applaudissements Applaudissements